bonjour à tous les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai voulu faire cette vidéo pour vous parler des risques inutiles que nous prenons souvent dans la vie et aujourd'hui en étant en confinement on peut justement minimiser les risques notamment liés au colis 19 vous arrivez au choper bon ça c'est déjà une bonne chose mais dans la vie en général nous avons parfois beaucoup de stress et beaucoup de choses qui nous font faire des petites bêtises des bêtises qui peuvent vous les crasheurs alors pourquoi je fais cette vidéo parce que ça rend dans la prévention des choses qu'il faut faire parce qu'effectivement parfois nous sommes stressés nous avons tendance à faire vraiment des petites bêtises je prends un exemple vous levez à l'eau vous réveillez un peu tardivement et vous voulez arriver à l'heure mais vous avez vous êtes réveillé les 10 minutes d'heure là vous avez pris en aucun cas vous allez pouvoir me rattraper donc ça sert à rien d'aller de se filer de prendre votre café à vas-y prendre la voiture et rouler comme un carré parce que les 10 minutes là vous n'allez pas vous n'allez pas couper enfin vous n'allez pas arrêter l'horloge et récupérer ces 10 minutes là bon en aucun cas vous allez pouvoir rattraper ce moment là et en général les gens veulent quand même arriver à l'heure malgré leur retard ce qu'il y a c'est qu'à ce moment là nous sommes en stress et il nous arrive de soit oublier des choses importantes notamment je sais pas moi par exemple mettre la ceinture bref en voiture ou de faire des dépassements inutiles sans la route je prends cet exemple là et on s'imagine jamais on ne prend jamais le temps à ce moment là de dire et si je faisais la communique ma vie en vouloir doublé le camion qui est devant moi et en n'ayant pas vu la voiture derrière et qu'est ce qui pourra arriver s'il y arrivait un accident grave parce que le stress va primer sur le fait on veuille arriver même à l'heure et ça je prends cet exemple là mais c'est un exemple qui est à travers la vie on a sur le fait on est stressé du travail de la vie de cette société là et en fait le souci majeur c'est qu'on va se mettre en situation de stress pour rien parce que c'est des événements si vous levez repart pour le bureau vous appelez votre employeur voilà je serai en repart et il me stresser pourquoi parce que il peut vous arriver dans la vie ça arrive sûrement tous les jours il ya des gens ils stressent et ils font n'importe quoi et font erreur de leur vie ils se font il ya un accident ils se font puer les jambes ou les bras paralyser la vie la vie sur une chaise rouante il est important de bien comprendre il peut vous arriver n'importe quoi il peut vous arriver des choses horribles mais pour ça faut aussi prendre le temps de dire ici demain ça m'arrivait c'est vraiment normalité parce que si vous vivez jusqu'à l'âge de 30 ans vous avez vos deux bras vos deux jambes comme le verbe qui marche du coup toujours au lendemain vous vous retrouvez dans une chaise rouante ça va être beaucoup plus dur pour vous que quelqu'un il n'a jamais connu le fait de marcher attention bien sûr évidemment les personnes qui n'ont jamais pu marcher effectivement c'est très dur aussi attention mais effectivement d'avoir cette transition là d'un jour plus rien d'un jour où vous n'êtes plus le même c'est très difficile donc essayer de prendre votre vie de temps de cinq minutes par jour pour vous dire qu'est ce qui pourrait m'arriver si je faisais une bêtise liée au stress parce évidemment dans cette société aujourd'hui nous sommes stressés pour un oui pour un non il ya des choses dans la vie qui sont extrêmement extrêmement grave notamment l'affaire d'un proche l'affaire parent mais des choses qui sont réellement graves ici ont lié à notre bien aussi parce qu'on perd une personne à l'impression que le monde s'écroule et donc fait qu'on sorte qu'il ya des petits problèmes de stress à 5 minutes de bord là pour un rendez vous aussi pour ça ne soyez pas stressés ça ne sert à rien moi comme moi j'en dis souvent mais ouais mais pas stressés ça sert à rien parce que une fois à maintenant j'ai fait cette erreur là d'aller au boulot et d'avoir fait un dépassement inutile alors il n'y a rien eu de grave il n'y a rien eu du tout mais sur le coup je me suis dit c'est complètement belle réaction ce que j'ai fait voilà il y a quelques années mais je m'en souviens j'ai fait d'autres choses auparavant mais voilà ça en fait partie mais voilà c'est vraiment les stress inutiles les bêtises inutiles qui peuvent mettre fin à une vie j'ai parlé d'accident mais je n'ai pas parlé de mort mais c'est week-end 1 voilà donc soyez pas stressés alors la vie elle n'est pas facile toujours mais évitez de vous en éviter de vous compliquer la chose en ayant fait une bêtise et puis voilà on fait toujours des bêtises mais il faut toujours apprendre mais effectivement le stress de cette société là peut nous faire défaut voilà voilà petite vidéo pour parler un peu des bêtises inutiles il y a des plus de risques d'être qu'on peut éviter et on peut continuer à vivre en bonne santé et en ayant nos bras et nos deux jambes parce que ça fait c'est quelque chose de d'important dans cette société là il y a beaucoup d'expressifs il y a beaucoup d'avouer il y a beaucoup de drogués mine de rien si la société est différente peut-être il y en a vraiment moins et voilà donc prenez prenez pas de risques inutiles faites attention à vous et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo en espérant que vous allez bien pendant cette période de confinement moi je vous dis à la prochaine les amis ciao portez vous bien et dans la vie il n'y a jamais de problème il n'y a de solution ciao